Cécile Mestre-Chabrol a un récit qu'a lu Hippolyte Girardot. C'est vrai, tout le monde ne peut pas écrire « Garipé » ou « Madame Bovary » ou éventuellement inventer tout le monde d'une, c'est vrai. En général, on écrit un peu sur soi, sa famille, son mec, son prof, sa jeunesse, sa brosse à dents, à minima. C'est à la fois très facile et pas tellement, je parle surtout du truc sur la brosse à dents. Alors Cécile, ici présente, a écrit son livre sur ses parents, sa famille, son job et sur elle. Elle, dans le livre, elle a un nom, elle s'appelle Zélie, ce qui lui permet de dire « Zélie fait ci, fait ça ». De toute façon, dans cette famille, ça change, les noms, ça bouge tout le temps. Ça, c'est assez sympa. Sa mère, Marie Aurore, se fait appeler Mao et dans les années 60, s'appeler Mao, moi je trouve que ça en jette. L'amoureux de sa mère, qui deviendra son père adoptif, qui s'appelle Claude, comme Claude Chabrol et d'ailleurs, c'est vrai que c'est lui, elle l'appelle Henri. Et donc, Henri, Zélie, Mao, etc. C'est un bouquin, comment dire, c'est un bouquin volubile, comme un discours de bébé. C'est fourni comme une prairie de printemps, c'est dense comme une poignée d'amour. L'écriture de Cécile Mestre Chabrol est un lacet de cuir qui tient le lecteur bien serré dans son corset précis, drôle, piquant. L'espace, évidemment, et le temps, comme d'habitude, me manque pour vous balader dans les recoins de ces chapitres qui voient Zélie, une petite fille particulière, comme vous la dites dans la première phrase, on la voit grandir, apprendre à mentir, à découvrir, à péter, à rire, à voler, à cacher, à vivre en fait avec tous ces adultes si impayables effectivement qu'elle côtoie. Parce que Zélie, on peut dire qu'elle a été servie en termes de géniteurs. Déjà le père qui a droit à un chapitre intitulé « Mon père en vrac », qui est une sorte de portrait chinois d'un acteur célèbre, fantasque, provocateur, charmant, touchant, séducteur. Un père, puisqu'il le fut, mais un enfant, toujours, puisque sans ça, les acteurs, c'est de la merde. Mao, la mère, la grande amoureuse de son chabrol, une femme du Berry, d'une famille nombreuse, pulvérisée aux quatre coins de la vie, l'a répartie aussi efficace qu'un travelling du hibou, comme on surnommait Chacha, du genre à un albaté qui lui demande si elle a fait sa carrière avec son cul, elle prend le temps de lui renvoyer « Non monsieur, avec mon con ». Si vous trouvez que l'écriture de la fille a du style, demandez la mère. Ah ! Et puis Henri, le cinéaste, l'amateur des chiffres et des lettres, et des restaurants de famille, aux plats qui le sont aussi, avec bretelles et nœuds papes, on va pas s'emmerder à faire jeune parce que ça vieillit mal, il a bien raison. La Mao chronomètre les films que fait Henri, et la Zélie est l'assistante en chef, et fait que tout se passe bien sur les films de son père adoptif. C'est donc une technicienne, comme on le disait. Mais je n'ai pas le temps, parce qu'il y a un chapitre quand même merveilleux sur le premier jour de tournage de son dernier film, mais le premier qu'il fait avec Gérard Depardieu. Elle n'emmène pas l'arche, la petite Zélie, etc. C'est formidable. Elle nous raconte ça comme une cinéaste, découpage, grosseur de plans, panneaux, travelling, on y est dans ce premier jour fatidique, dans cette putain de première minute où ça passe ou que ça casse entre les deux félins. Je vous le spoil tout de suite, ça passe crème. Mais beaucoup de suspense. Alors, au milieu de ce bazar, de toute cette vie aventureuse quand même, il faut le dire, c'est effectivement une vie choisie et c'est formidable. Il y a un chapitre ovni, mais pas tant que ça. Libida. A l'occasion d'un réveil matinal délicat, où Zélie ne veut pas réveiller l'homme qui dort à côté d'elle pour ne pas provoquer sa mécanique érection matutinale qu'il ne saurait maîtriser qu'en l'enfonçant en son ventre, elle nous prend par la main pour nous dire son histoire sexuelle. Sa libida. Ce A qui remplace le O, parce que la sexualité des filles et des mecs, c'est pas pareil. Chacun sa voyelle et on discutera ensuite. Ce sont des pages très, très émouvantes, sous la colère et parfois la désespérance, parce que comme vous l'écrivez très bien, les mecs et leur bite, c'est quelque chose quand même. Et je vous le confirme. Au bout de ce chapitre, il y a une mauvaise surprise, il y a un bad trip, un truc qu'on ne sait pas qu'on a. Et c'est très audacieux, soudainement, de parler de ça là. Et puis le livre continue de nous amuser, de nous émouvoir avec des portraits incroyables et la disparition de tous ces anciens que vous avez aimés. Notamment, je dois dire que le chapitre sur votre père est impossible à lire sans mouchoir. Il est intitulé cette fois « Mon père, virgule, en vrac ». Juste avant la fin, vous décidez de parler de vous, de cesser de témoigner de ce que vous voyez depuis la salle pour enfin monter sur scène. Et c'est un monologue, une longue phrase de 20 pages pour déclarer votre amour à votre mec. Je souhaite à n'importe quel mec un jour d'entendre pareille déclaration de sa nana. Voilà, Zélie est compliquée, Zélie est un mystère et pas du tout. Zélie est très marrante parce que très tragique, mais Zélie aime parce qu'elle a été super aimée. Et ce livre aurait pu s'appeler « L'art d'aimer » ou encore « L'art de vivre ». Mais Chacha, Chabrol aurait dit « Oh non, l'art de vivre, c'est vraiment cucu, ça fait réclame pour Pavillon en banlieue ouest ». Hippolyte Girardo, qui a donc chroniqué « Torré Molinos » de Cécile Mestre Chabrol, paru chez Jean-Claude Latès et que nous avons tous beaucoup aimé. Ici, on a pris énormément de plaisir à le lire, sachez-le.